La 24e édition du concours intercollégial de sculptures sur neige présenté par le Cégep de Rivière-du-Loup avait lieu en fin de semaine sur la rue La Fontaine. Cette année, 16 équipes de partout au Québec ont participé au concours. Le Cégep de Rivière-du-Loup était présent une fois de plus avec deux équipes encadrées par les sculpteurs Denis Beausséjour et Yori Blanchet. C'est froid, c'est facile, mais c'est vraiment tripant. Pour de vrai, je n'ai jamais travaillé de sculptures sur neige. Je trouve ça vraiment tripant, l'expérience, c'est vraiment le fun. Ça demande beaucoup parce que la neige est assez dure, compacte, des petits morceaux de glace, c'est difficile, il faut forcer. C'est une grosse expérience physique. En tant que coach, comment est-ce que vous réussissez à préparer les élèves à sculpter ce gros bloc de neige? D'abord, les premières étapes, les étapes de préparation, on n'envisage même pas le bloc. Ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est assis, toute l'équipe ensemble, puis on a réfléchi un petit peu au thème, puis au concept qu'eux voulaient élaborer. Monde chimérique, c'est le thème que chaque équipe devait respecter. Tous disposaient de 50 heures et d'un bloc d'environ 500 pieds cubes de neige pour confectionner leurs projets. Le tout sous la supervision de la Ville de Rivière-du-Loup, partenaire de l'événement depuis 1995. Chaque année, de nombreuses familles se rassemblent sur la rue La Fontaine pour admirer les œuvres des artistes collégiens qui sont, ma foi, assez impressionnantes. Comment est-ce que vous allez réussir à gérer votre temps aussi avec la température qui n'est pas très, très clémente actuellement? On sait que demain, il va faire plus chaud. Donc aujourd'hui, on essaie de faire le plus qu'on peut vu qu'on n'est pas raqué pour l'instant. On n'aura pas comme la douleur est correcte pour l'instant à cause du froid. Donc on va essayer de le faire le plus qu'on peut aujourd'hui, puis demain, on va essayer d'en avancer plus que peu. La première place revient au cégep Marie-Victorin pour sa sculpture représentant une paire de lucarnes inversées. L'équipe était composée de Somaï-Faran, Gabriel Labonté-Pelletier, Fabio Lima et leurs trois accompagnateurs. Grâce à Espace Centre-Ville, la ville de Rivière-du-Loup ainsi que le cégep de Rivière-du-Loup, cette 24e édition est une fois de plus un réel succès. Catherine Boucher, Info Dimanche.